Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors je suis désolée aujourd'hui je suis obligée de tenir le téléphone, j'ai pas trouvé de trépied suffisamment grand et sur mon téléphone quand je mets en vidéo ça a tendance un peu à trop zoomer. Donc aujourd'hui comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo j'ai envie de partager avec vous mon organisation 2024. A l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes à la mi septembre donc je m'y prends vraiment de bonheur parce que comme le bullet journal c'est assez long à préparer et puis voilà j'aurais pu le commencer pour le mois de septembre pour ma rentrée mais j'avais déjà un autre un autre agenda déjà tout fait et j'avais pas envie de laisser de côté celui ci je vais le finir et puis voilà je démarrais 2024 avec celui ci. Pour ceux qui l'ont peut-être reconnu il s'agit d'un ancien bullet journal d'il ya au moins trois ans peut-être quatre. J'en avais acheté plein à l'époque et je les passe voilà au fur et à mesure. Donc je vais regarder ça avec vous. Alors cette planche d'étiquette je l'avais acheté sur la boutique de Crazy Little Craft malheureusement la boutique a fermé donc voilà je vais la garder précieusement mais en tout cas voilà je vais j'utilise ça vous verrez un peu plus loin donc je me laisse dedans pour quand je fais mes voilà j'avance mes mois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bullet journal c'est on l'appelle aussi le bugeau donc c'est le raccourci de bullet et de journal c'est un agenda de vie en fin de compte qui ressemble un peu au planeur mis à part qu'on trace nous mêmes les éléments et c'est un c'est un objet qui nous permet donc de nous organiser au quotidien vous avez tout un tas de choses sur internet notamment sur Pinterest c'est là où je prends pas mal de mes inspirations et si ma mémoire est bonne il me semble que j'avais déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne qui s'appelle plan with me donc je vous invite à aller en haut à droite en cliquant sur le i retrouver donc ces vidéos là ça je me le garde juste voilà ça me fait un genre de marque page donc pour l'instant je me laisse ici désolé pour le bruit si vous avez entendu je crois qu'il y a un tracteur qui qui passe donc voilà comment il se présente le bullet journal vous avez différentes supports on va dire moi j'aime bien ceux qui sont avec les petits points mais vous en avez vous pouvez aussi utiliser un simple cahier ligné ou à petits carreaux ou même à page blanche c'est vraiment comme vous le souhaitez l'intérêt c'est donc de s'organiser donc de gagner du temps alors je vous montre un peu comment il est fait moi je n'utilise pas ce genre de fin j'ai utilisé ce genre de présentation vous verrez pour cette année j'ai utilisé une autre façon de faire vous n'en avez pas qu'une seule vous pouvez très bien utiliser soit une version linéaire comme ça en version tableau moi je vais utiliser une version verticale mais vous avez plein d'autres façons de faire et donc moi par contre il est très épuré vous allez voir je me suis mis à part quelques stickers que je vais coller ou légèrement dessiné ou plutôt calligraphié mais sinon je ne vais pas trop faire de dessin à l'intérieur donc vous avez ici c'est ce qu'on appelle le monthly log vous l'avez ici c'est un exemple donc c'est votre vue mensuelle ensuite vous avez le week log donc ce que vous avez ici c'est votre vue de la semaine donc vous voyez vous pouvez avoir différentes cases pour les jours de la semaine avoir une rubrique pour vos listes pour des notes et des pensées n'importe quoi vous pouvez avoir des trackers vous avez tout un tas de petites choses ce que j'aime bien dans celui ci je sais pas si dans les nouveaux ils ont fait la même chose mais on a des exemples un peu de dessin qu'on peut apporter dans le bullet journal donc je trouve ça assez intéressant personnellement je les utilise pas je pense jamais à regarder en fait ces pages là et donc tout bullet journal commence par les clés donc les clés c'est quand même quelque chose de très personnel par exemple ici je vais vous donner un exemple donc tout ce qui est tâche donc à faire terminer annuler reporter moi j'ai décidé d'en faire des petits carrés et donc de les remplir en les coloriant en fait à l'intérieur vous pouvez mettre un à l'intérieur quand c'est fait vous pouvez mettre une croix ça c'est au goût de chacun j'ai fait la même chose dans le même code au niveau donc des rendez vous et pour les événements j'ai événement et j'y ai été donc à l'intérieur je mets les jours fériés je vais mettre les anniversaires ce qui est important et ce qui est urgent après voilà je me suis fait les petites choses assez personnel donc pour penser à sortir les poubelles mon cycle et les vacances scolaires et les vacances de la nounou voilà c'était juste pour avoir une indication au niveau de la couleur dans mes anciens anciens bugeot que j'avais réalisé j'avais rajouté aussi des codes couleurs pour les sorties entre amis ou pour les dépenses spécifiques ça j'ai vite enlevé parce que ça pour moi ça prenait trop de temps moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir noter rapidement et de pouvoir organiser ma semaine et mes journées voilà alors ensuite j'ai réalisé une vue annuelle donc ce qui me permet d'avoir une vue vraiment d'ensemble sur toute l'année donc là pour l'instant je les pas remplis mis à part les vacances scolaires et les vacances de la nounou et je crois que j'ai mis aussi les jours fériés j'ai rajouté cette année les numéros de semaine chose que je ne faisais pas forcément les années passées mais pour le project life par exemple c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et pour les poubelles aussi puisque c'est une semaine sur deux donc voilà moi j'ai choisi une vue vraiment assez simpliste donc j'ai rajouté les numéros des jours de chaque côté pour ne pas avoir j'aurais même pu en mettre un au milieu d'ailleurs mais après ça aurait peut-être fait un tout petit peu trop chargé donc voilà rien de bien exceptionnel dans mes autres j'avais mis davantage de couleurs et là comme je vous ai dit je voulais quelque chose de très simple qui me prenne pas beaucoup de temps à créer et puis à remplir alors ici c'est quand même quelque chose de très personnel aussi ici j'ai mon calendrier des anniversaires que j'ai pas encore rempli et face au calendrier des anniversaires j'ai noté ce qu'on appelle idées cadeaux ce qui me permet en fait de piocher des idées par exemple j'ai mon papa qui me dit bah tiens je me suis remue au sport je vais pouvoir noter dans la case le sport par exemple et puis pourquoi pas pour son anniversaire lui acheter des haltères par exemple je vous dis une bêtise mais c'est voilà le type de pages pour lequel enfin ce qui va me servir ensuite donc ici ça sera mes deux pages à l'année c'est les films et les séries que j'ai regardé sur le long de l'année ce que je voulais faire et ce que je ferai certainement c'est par exemple ici notez je vous dis une bêtise la petite sirène j'ai vu il y a pas très longtemps et puis avec un sticker avec une étoile par exemple ou un coeur de noter les films que j'ai j'ai aimé en fait cette année là alors je le mettrai peut-être soit à l'intérieur ici ou en bout je sais pas trop encore comment je vais faire et sur la page de droite j'ai mis ma pile à lire donc dans l'idée c'est de noter en gros ben toutes les livres que j'ai que je dois lire enfin ou que j'aimerais lire plutôt sur l'année 2024 j'ai mis pas mal de alors honnêtement je pense que le nombre de livres que j'ai à lire ne rentre pas dans la dans la page mais ça me donnera une idée de ce que j'ai lu sur l'année sachant qu'avant j'arrivais bien à lire facilement un ou deux bouquins par mois maintenant c'est plutôt un bouquin par trimestre donc j'ai un peu moins de temps mais voilà ça me permettra de savoir ce que j'ai aussi et donc vous voyez j'ai mis titre auteur terminez le et donc une appréciation donc pareil je mettrai un petit sticker sans forme de coeur ou d'étoile où je viendrai tout simplement le dessiner ensuite ici c'est le suivi des remboursements santé donc dans l'idée c'est de pouvoir suivre les dépenses de santé donc à chaque fois qu'on va chez le médecin la pédiatre le dentiste peu importe quel spécialiste et donc de pouvoir faire le suivi entre le remboursement de la cpm et le remboursement de la mutuelle donc voilà j'ai fait sur double page puisque ça correspondra aux dépenses de la de toute la famille ensuite ici et j'ai noté mes projets scrap et autres donc dans la page de gauche donc c'est tous les on va dire les idées en vrac qui me viennent concernant donc le scrap la couture donc la lecture ça sera plus des titres de livres et après tout ce qui est autres loisirs créatifs donc ça peut être les jeux vidéo ça peut être le diamant painting le crochet voilà c'est tous les autres petits qui me sont peut-être un peu moins comment dire que je passe un peu moins de temps dessus c'est un peu la rubrique d'hiver en fin de compte sur la page de droite j'ai mis ma wish list donc pareil en respectant les quatre les quatre mêmes thèmes donc ce qui me permettra et ben pour les anniversaires quand les gens savent pas trop quoi m'acheter de leur transmettre un peu ma wish list ou pour moi aussi au moment des soldes de pouvoir piocher dans ce qui m'ont ce qui me plaît tout au long de l'année alors ensuite ici j'ai rien mis encore je sais pas encore ce que je vais faire dans l'idée ça serait de faire un mood tracker donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros c'est de pouvoir coloriser chacune des cases du mois selon mon humeur donc par exemple j'étais heureuse j'étais fatigué j'étais en colère enfin voilà vous avez tout un tas d'émotions que vous pouvez remettre ici et j'avais hésité aussi à laisser mon fils dessiner à l'intérieur du bugeot sur cette page là donc la page du mois voilà pour garder un petit souvenir de son évolution au niveau du dessin et sur la page de droite donc j'ai ma vue mensuelle donc j'ai mis vue mensuelle pour le mois de janvier mais vous verrez pour moi et février j'ai mis février parce que je me suis rendu compte que si je faisais un dessin enfin je lui faisais faire un dessin sur la page de gauche j'avais pas le nom le numéro du mois et donc sur la vue mensuelle je vais essayer de vous rapprocher sans vous faire trop trembler j'ai mis une rubrique anniversaire, rendez-vous, événements j'ai donc séparé mon mois en fonction des nombres de semaines donc là par contre je les ai pas mis mais je les ai mis un peu plus tard au niveau des semaines elles-mêmes et voilà donc j'aurai juste à venir compléter au fur et à mesure comme ça j'aurai vraiment une vue d'ensemble sur les choses du mois qui vont arriver ensuite je me suis fait un tracker zéro dépense donc là pour le mois de janvier on va je vais faire une je l'ai pas encore fait ici mais je vais utiliser des certainement des feutres ou des crèmes couleurs pour noter par exemple pas de dépense ça sera en vert et dépense ça sera en rouge ça me permettra de de voir je l'avais déjà fait sur mes autres bugeaux j'avais bien aimé ça me permet de voir quels jours reviennent régulièrement en dépenses ou en pas de dépenses et là je me suis laissé une rubrique notes pour ben voilà soit me noter une petite motivation ou des dépenses à venir qu'il faut que je pense à noter quelque part voilà c'est un peu là un peu de place pour noter et à droite tout simplement mes dépenses donc passer la comptabilité en gros un de des choses que je vais dépenser sur le mois et qui me permettra ensuite de contrôler sur mon application téléphone alors ensuite j'ai mis un donc un objectif bien dans mon corps j'aimerais en 2024 je vais déjà commencer un peu en 2023 mais je me connais d'ici à ce que je le mette vraiment en place je vais commencer et avec le bugeau je voudrais perdre du poids et donc dans cette idée là ça serait de vraiment va suivre donc là par exemple j'ai une rubrique mes mensurations donc tous ces éléments je les ai piqués entre guillemets sur internet et donc chaque dimanche donc de chacune des semaines je vais venir prendre mes mensurations comme ça ça me permettra de voir si j'ai perdu du poids ou des tours de taille enfin de voilà mes mensurations si elles ont bougé tout au long du mois de janvier ensuite ici c'est plus un rappel en fait de ce que j'aimerais faire et comment le faire donc plus d'activité physique manger mieux gérer les émotions et réduire le sucre pour moi ce sont quatre thèmes qui sont liés à ma perte de poids et voilà je l'ai noté pour ne pas l'oublier pour me rappeler sans arrêt donc de bien faire les choses sur la page de droite donc c'est toujours dans la même rubrique c'est le temps passé par exercice ça me permettra de me motiver aussi donc j'ai mis on va dire vraiment trois sports si on peut dire ça comme ça et ici j'en ai mis un quatrième autre par exemple j'ai fait pendant deux ans du tai chi donc c'est potentiellement un sport que je peux reprendre aussi mais je peux vouloir essayer de la danse par exemple n'importe quoi donc je me suis laissé vraiment un petit truc en plus ici j'aimerais me mettre à la méditation donc pour l'instant j'ai laissé libre ici parce que j'aimerais mettre une citation liée à la méditation ou alors ça me permettra de me noter et me dire bah tiens je l'ai fait à tel jour donc dans l'idée ça serait de venir entourer ou fluoter le jour où j'ai fait de la méditation et ici donc soit je vous disais une citation ou alors des petites notes personnelles liées à mes séances et ici c'est la qualité de sommeil donc pareil c'est lié à la perte de poids parce que quand on dort pas assez et qu'on mange mal on grossit et donc ici voilà je pareil avec un code couleur bien dormi mal dormi ça me permettra vraiment de voir sur le moi si c'est lié aussi à avoir vraiment une vue dansant ensuite ici je me suis laissé une double page sur les réseaux sociaux donc au niveau de mes 4 réseaux sociaux Youtube, Facebook, Instagram et Twitter j'ai noté tout simplement mon évolution donc sur Youtube c'est un petit peu plus poussé parce que c'est le réseau social que je maîtrise le mieux donc le nombre d'abonnés, le nombre total de vues, la durée de visionnage en minutes et les nouveaux abonnés ça c'est des éléments qui sont donnés dans les newsletters de chaque mois de la chaîne donc c'est des choses que je pourrais juste recopier mais ça me permettra de voir si d'un mois à l'autre ça va mieux Facebook et enfin les 3 autres, Instagram et Twitter j'ai mis juste le nombre d'abonnés sachant que pour les 3 réseaux sociaux là je vais suivre une formation pour m'aider à mieux les utiliser et sur cette page là, vous retrouvez tout à droite les petits stickers que je vous ai présenté en début de vidéo et donc dans l'idée, vous voyez j'ai mis titre projet donc vidéo brut c'est quand je viens de le mettre sur l'ordinateur Unbreak c'est un logiciel que j'utilise pour réduire un peu la taille des vidéos Filmora c'est mon logiciel que j'utilise pour monter les vidéos et Gimp c'est le logiciel que j'utilise donc c'est un logiciel de retouche photo mais j'utilise pour créer mes miniatures et ensuite ici ça me permettra de savoir si je l'ai publié sur Youtube, Facebook, Instagram ou Twitter et donc là mon titre de projet donc j'ai laissé par mois mes autres bugeaux je les avais fait par semaine il me semble mais étant donné que je vais avoir beaucoup moins de temps pour les vidéos je me suis dit non je vais faire juste une rubrique par mois ça sera je pense suffisant donc ça me permettra donc ici de mettre mes titres de projet et pour le mois de février si vraiment il y a un projet qui me tient à coeur et que j'ai pas eu le temps de faire au mois de janvier donc de pouvoir le programmer en février donc juste de le recopier ensuite donc j'ai ma vue hebdomadaire donc j'ai mis en position verticale aussi donc au niveau des séparations du tableau donc on va commencer d'abord par ça janvier j'ai mis j'ai fluoté donc la semaine qui est concernée donc c'est la semaine 1 et je me suis laissé ici tout un espace de notes dans mes autres j'avais mis mon travail à faire j'avais mis des trackers là j'ai laissé libre cours et donc pour les séparations ici alors je vais vous montrer d'en haut dans cette partie là ça correspond à la matinée ici ça sera pour les repas du midi ça me permettra d'organiser mes repas donc par exemple ici par rapport à ce que j'ai je veux faire comme repas par exemple dans notes je peux noter qu'il faut acheter du jambon pour faire de la pizza par exemple ici ça correspond à l'après-midi ici au repas du soir et ici à la soirée si je vous rapproche un peu mieux vous voyez j'ai mis mes horaires donc j'ai mis des horaires donc de 8h à 22h30 puisque j'ai mis une demi-heure pour chaque ligne normalement je devrais avoir assez de place après je verrai pour l'instant j'ai fait jusqu'au mois de février mais en fonction peut-être que je ferai autrement j'adapterai par rapport au mois de janvier ensuite j'ai fait des pages ça je ne l'avais jamais fait alors je vais faire un test voir ce que ça donne j'ai fait mes pages donc journalières dans l'idée ici ça ne sera pas de noter à l'avance enfin je noterai quand même un peu à l'avance mais c'est dans l'idée de faire par exemple un journal de vie je m'explique je suis en train de suivre une formation sur comment gérer ses émotions et s'organiser au quotidien et donc il conseille sur 15 jours de noter tout ce qu'on fait pour voir s'il y a des tâches qu'on peut supprimer déléguer ou reporter donc là vraiment ça sera de mettre et bien par exemple je me suis levée à 6h30 je me suis brossée les dents j'ai préparé le petit déjeuner pour mon fils, pour moi et enfin voilà c'est un exemple peut-être que le petit déjeuner de mon fils donc il boit encore le bibi avec le lait en poudre peut-être que ça serait mieux de le préparer la veille donc le soir avant de se coucher pour gagner du temps sur le matin par exemple voilà donc là j'ai fait pour tous les jours de la semaine alors vous voyez ici finalement j'ai rajouté parce que là ça va jusqu'à 22h30 mais je me suis dit en général je me couche à 22h donc le 22h30 ça ne me sert pas à grand chose et j'ai commencé la journée à 6h mais en fait je pense que je vais plutôt la commencer à 6h30 donc voilà j'ai déjà modifié par rapport à ce que je pense enfin comment ça risque de se passer et donc pour la place que j'ai gagnée j'ai rajouté un petit une petite rubrique notes donc pareil qui me servira à noter tout et n'importe quoi et en haut à droite j'ai rajouté le numéro de la semaine donc qui correspondra à ce qu'on a vu sur la vue annuelle donc voilà ici j'avais mis sur une seule page le week-end mais j'ai changé d'avis je me suis dit non j'allais vraiment faire les mêmes pages pour chaque semaine donc là c'est la seule page qui sera comme ça et donc après on repart sur la semaine et les journées alors je passe vite pour vous montrer un peu comment ça va faire donc là vous voyez j'ai fait vendredi samedi en entier dimanche et ici j'ai décidé donc de faire un bilan de la semaine donc ce qui me permettra de réadapter ou de corriger pour les semaines d'avant sur n'importe quoi en fait sur les tâches sur les achats à faire les achats faits ce qui s'est passé sur la semaine chez la nounou par exemple tout un tas d'informations je pourrais venir les noter ici donc après ça reprend alors là j'ai choisi de faire mes semaines autrement parce que ça rentrait pas dans la largeur et puis je me suis dit bon c'est pas plus mal de le faire dans ce sens là aussi ça change aussi et on le retrouve pas mal sur les les agendas américains voilà donc j'ai gardé ma rubrique notes et voilà c'est reparti pour la semaine alors je vous passe un peu vite ça fait peut-être un peu flou le temps que ça mette la mise au point mais comme je tiens le téléphone à la main c'est pas évident de vous montrer sans bouger alors je passe je voulais vous montrer la fin du mois semaine 4 alors ici j'ai choisi alors après vous faites comme vous voulez mais j'ai choisi de mettre la semaine qui est à cheval sur janvier et février au mois de janvier puisque la semaine commence on est en janvier sur d'autres de mes bugeaux j'avais procédé de l'autre façon c'est à dire que j'avais mis cette semaine là sur le mois de février et puis j'avais aussi fait une fois où j'avais coupé ma semaine en deux c'est à dire que le lundi, mardi, mercredi si on garde cet exemple là était sur janvier et cette semaine là j'avais marqué juste les jours qui me manquaient sur le mois de février moi j'avais vraiment envie de garder ma vue de la semaine parce qu'en fin de compte peu importe qu'on change de mois ce qui nous intéresse c'est sur la semaine pour pouvoir au mieux nous organiser donc là je vais passer rapidement et après on arrive donc comme je vous disais en février donc là pareil j'ai laissé libre pour l'instant je ne sais pas si je vais mettre un moodboard ou un dessin de mon fils on verra parce qu'en fin de compte les moodboards ça prend quand même du temps à remplir donc j'hésite vraiment à faire le moodboard donc je pense que ça va vraiment être le dessin ou les gommettes voilà à moins que je fasse juste une phrase un peu dactylographie enfin ou calligraphie on verra donc voilà après ça repart sur les pages que je vous ai déjà montrées donc vous voyez ça prend quand même pas mal de temps à créer donc j'ai créé je crois je vais voir où est-ce que j'en suis hop ah c'est une nouvelle page à faire voilà j'en suis à la mi-février donc je vais continuer comme ça et j'espère pouvoir m'organiser au mieux j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé peut-être à vous organiser aussi peut-être que vous utilisez un système différent ça m'intéresse de savoir n'hésitez pas à me le noter en commentaire je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 1 1 2 2 3 3 6 8